Donc nous continuons sur la question que nous avons soulevée hier, dans quelle mesure la doctrine Xi peut-elle prétendre être une philosophie ? Outre ses racines marxistes, on voit que l'outillage conceptuel de cette doctrine puise abondamment dans le corpus philosophique chinois classique. Si Jinping a innové sur le plan de la théorie, en radicalisant la réhabilitation de Confucius, qui avait été entamée par Deng Xiaoping dans les années 1980, on pourrait plus exactement dire en 1978, Deng Xiaoping n'avait fait que réhabiliter Confucius en 1978. Il avait permis d'en parler à nouveau, il avait organisé à son sujet des conférences internationales en proposant le premier, le concept confucéen, de société de moyenne aisance comme projet politique. C'était déjà une initiative originale, nouvelle dans le paysage chinois. Donc cette réhabilitation de Confucius ne commence pas avec Xi Jinping, elle a commencé bien avant lui. Mais Xi Jinping a charpenté systématiquement la nouvelle doctrine officielle autour des notions confucéennes. Et outre le concept de société de moyenne aisance qui a donc été introduit dans le vocabulaire politique par Deng Xiaoping, on peut citer la vertu, la famille, la culture spirituelle, la fraternité universelle, autant de concepts, de notions anciennes, qui ont un accent, une couleur confucéenne. On peut et on doit même aussi parler de la communauté de destin pour l'humanité, Zhang Lai Ming Gong Tong Ti, qui traduit ou recycle, si vous voulez, réinterprète, réajuste, le vieux cosmopolitisme des Zhou. Nous reparlerons plus loin de cette notion fondamentale traduite du chinois Tian Xia, version d'un cosmos à la chinoise d'une mondialité, si vous voulez, d'une mondialité inclusive pour parler comme Zhao Tingyang. Mais nous y reviendrons. Ce que je m'empresse d'ajouter, c'est que ce confucianisme ou ce néo-confucianisme de Xi Jinping est fait d'emprunts nombreux au taoïsme, au légisme, et qu'on peut donc le qualifier de néo-confucianisme éclectique. Il emprunte aussi bien au livre des rites, par exemple pour le syntagme de société de moyenne aisance, qu'au registre des légistes, des penseurs de la loi. Pour ce qui est du classique des rites que je viens d'évoquer, c'est une compilation de textes de la dynastie préimpériale des Zhou, du premier millénaire avant Jésus-Christ, consacré aux questions d'organisation sociale, administrative et politique. Et pour cette raison, il a été abondamment commenté par tous les auteurs de la tradition confucienne. Alors, si la doctrine s'y emprunte au confucianisme, elle n'est certainement pas, et elle n'a pas la prétention d'être un confucianisme orthodoxe, mais elle revisite ses sources, elle les réinterprète à la lumière des défis actuels. Donc, le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère est une philosophie au sens pratique du terme, au moins en ce sens-là, entendons au sens moral, et même, puisque le confucianisme est une spiritualité, elle est une philosophie, donc au sens spirituel du terme. Xi Jinping réhabilite la philosophie pratique, comme l'exige en toute cohérence un discours sur la culture spirituelle. Il a fait de Confucius à travers l'usage du texte du Da Sué, le texte de la Grande Étude, texte du Livre des Rites, lui aussi attribué à Confucius et commenté par son disciple Zhengzi, qui a été placé sous la dynastie Song à la fin du Xe siècle, en tête du canon confucien, des quatre livres qui ont fait autorité jusqu'aux derniers examens mandarinaux, officiellement organisés en 1905, un petit peu avant l'effondrement de la dernière dynastie chinoise, comme vous vous en souvenez peut-être. Ce texte reprend, ce texte du Da Sué reprend des couleurs, aujourd'hui, depuis 2014, par l'usage abondant qu'ont fait Xi Jinping, notamment dans ses discours à destination des cadres du parti, on y reviendra. On y reviendra, mais on peut souligner tout de suite que c'est un argument en faveur de la thèse selon laquelle la doctrine Xi est une philosophie, ou du moins a des racines philosophiques. Non seulement le Da Sué est un instrument systématique pour la formation des membres et des cadres du parti, aujourd'hui, il a été remis à l'honneur, mais il a aussi été remis à l'honneur au programme de l'éducation des enfants dès l'école primaire. Et Xi Jinping le cite abondamment dans ses discours officiels sur la morale à l'intention du grand public, invité à se civiliser à l'exemple du maître. Donc c'est un confucianisme, ce confucianisme de Xi, un confucianisme de la culture morale. Cette politique socialiste est une culture de l'exemplarité. Elle ne peut que nous plonger dans un abîme d'interrogations face à une culture occidentale dans laquelle les débats raffinés de Michel Foucault et de Pierre Hadot sur la culture de soi, ou les questions de George Steiner dans le château de Barbe Bleue sur les rapports de la culture et de la barbarie paraissent comme la préoccupation réservée d'une classe sociale qui se parle à elle-même. Alors on peut reprocher à Xi Jinping de ne pas faire de Confucius un usage plus critique, mais on peut aussi se réjouir, vous voyez, il y a quand même aussi des raisons de se réjouir, ou en tout cas de s'interroger sur les relations qu'il peut y avoir entre le niveau d'insécurité, qui est extrêmement bas dans la société chinoise, et cet effort de moralisation de la société en général. Cet effort de moralisation qui, je le répète, aujourd'hui, s'appuie sur une relecture de Confucius. Et nous avons dans l'histoire de notre culture et de notre philosophie occidentale de quoi penser un parallèle, une approximation. C'est le stoïcisme de Marc Aurel. Xi Jinping a peut-être fait avec les exercices spirituels légistes et confucéens ce que Mutatis Mutandis, Marc Aurel, avait fait avec les maîtres stoïciens, épicuriens et cyniques, dont Quintus Junius Rusticus lui avait transmis l'héritage. Parler d'une politique philosophique, ce n'est donc pas seulement dire qu'on peut, en un sens, refaire la philosophie des concepts de cette politique, c'est-à-dire faire de la philosophie politique, ni seulement non plus qu'on exploitera à volonté les ressources conceptuelles de la philosophie pour analyser la société ou expliquer l'action politique, mais c'est aussi, en outre, penser la politique comme exercice spirituel, comme exhortation à la vertu, la gouvernance de la Chine s'articulant ou se comprenant alors comme une gouvernance de soi. Bon, voilà, nous aurons à revenir sur ce débat, puisque vous savez qu'un certain nombre d'intellectuels occidentaux reprochent à Xi Jinping d'avoir tout simplement trahi, défiguré, caricaturé le confucianisme, au motif qu'il ne pratique pas un confucianisme orthodoxe, mais inversement. On pourrait reprocher au confucianisme orthodoxe d'être une espèce de conservatisme stérile, incapable de répondre aux défis de la modernité. C'est d'ailleurs le problème sur lequel a buté le confucianisme dans toute l'histoire du siècle passé, avec tous ces efforts qui se sont heurtés aux difficultés géopolitiques, notamment à la question de l'impérialisme. Et aujourd'hui, vous voyez que Xi Jinping propose un néo-confucianisme qui, dans un contexte particulier, est une interprétation originale, certes, du confucianisme, mais qui aura été capable, au moins pour le moment, c'est-à-dire après plus de deux mandats consécutifs, de relever le défi de la modernisation, le défi du retour de la Chine dans le cercle des grandes puissances. Voilà, et comme on l'aura remarqué, ce retour ne s'est pas fait au moyen de la puissance militaire. La Chine, encore une fois, n'est présente sur aucun front d'opération, sur aucun champ d'opération militaire dans le monde. Ce renouveau, cette renaissance de la Chine comme grande puissance, passe certainement, en effet, par ce qu'on a appelé le miracle économique chinois, mais cela s'appuie aussi sur une doctrine morale qui est le confucianisme, dont il nous faudra précisément redéfinir les nouvelles caractéristiques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501